Bonjour à tous, comment allez-vous ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Dans votre habitacle de vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous laisse une petite seconde, quelques secondes pour vous connecter un petit peu à vous avant de commencer l'écoute et juste pour vous offrir ces quelques secondes de diagnostic pour vous rapprocher de vous et de faire ce qu'intuitivement vous avez besoin de recevoir là tout de suite. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vérité, de vrai ou de faux, de bien ou de mal, de tout ça tout ça. Comment savoir quand c'est la vérité ? Comment savoir si c'est vrai ? Comment savoir si c'est faux ? A quel moment j'ai raison ? A quel moment je suis dans la bonne vérité ? Est-ce que cette vision est la bonne ou pas ? Voilà, toutes ces questions qu'on se pose je trouve très souvent. A tout de suite ! Et si tu t'offrais une pause ? Et si tu passais un petit instant juste avec toi ? Et si tu prenais rendez-vous avec toi ? Parlons empouvoirment, parlons accomplissement, parlons pouvoir personnel, parlons vibration, parlons de vie. Ensemble, vibrons et prenons notre place. Ensemble, rayons-nous et étincelons-nous. Oui, étincelons-nous. Donne-toi le droit de prendre un rendez-vous avec toi. Donne-toi le droit de rayonner. Tu es la flamme et tu es l'allumette. Alors donne-toi le droit de t'étinceler. Enchantée, je suis Morgane et je suis ravie de t'accompagner dans ce rendez-vous mensuel avec toi. Bienvenue dans mon podcast, je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi. Bienvenue. J'ai enregistré ce podcast quand j'ai posté sur mon magazine iImagine la lettre V. parce que chaque mois, mon magazine est lié à un signe astrologique. En ce moment, c'est bientôt terminé. Là, on est dans le dernier mois du coup, avant de basculer sur un autre thème parce que j'aurais fait le tour des signes astrologiques. Ça va être un nouveau départ pour moi d'ailleurs parce que ça fait un an que je fonctionne un peu sur la même chose. J'ai étoffé un petit peu, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont parties, il y a des choses qui se sont ajoutées quand même dans ce magazine. Mais voilà, ça fait un an que je fonctionne quand même un peu sur la même routine et sur le même genre de choses en fait, vu que même si ça change d'énergie chaque mois parce que chaque mois, c'est autour d'une énergie d'un signe astrologique différent, ça restait toujours un peu axé autour de la même chose jusqu'à ce que là, voilà, on arrive bientôt à la fin. Donc je vais partir sur un nouveau sujet pour mon magazine, voilà. Et donc du coup, chaque mois, il y a un ABCDR par rapport au signe astrologique. Et donc aujourd'hui, j'ai publié le V comme vrai dans le magazine du Verseau. Enfin, je vous dis aujourd'hui, à l'instant où vous écouterez, ce ne sera plus aujourd'hui. Moi, je suis fin février encore quand je vous enregistre ce podcast, voilà. Et du coup, ça m'a rappelé, ça m'a souvenu, j'allais dire. Ça m'a rappelé un sujet en fait que j'avais déjà eu envie de traiter et qu'après, je n'avais pas pris le temps de faire parce que ce n'était peut-être pas le moment aussi. Et là, en fait, en postant cette publication sur la vérité, je me suis dit que ouais, ok, en fait, j'ai envie d'en reparler. Donc voilà, je suis sortie faire ma petite vie. Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, du coup, vous savez quelle a été ma vie du dimanche. et du coup, j'ai décidé de brancher le micro pour enregistrer ce podcast, entre autres. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? À quel moment je suis dans la vérité ? À quel moment je ne suis pas dans la vérité ? Est-ce que ma vision est la bonne ? Est-ce que la vision de l'autre est la bonne ? Et dans tout ça, du coup, je trouve que ces notions sont aussi beaucoup liées à qu'est-ce qui est bien ? Est-ce que là, j'ai bien fait ? Qu'est-ce qui est mal ? Est-ce que là, j'ai mal fait ? Est-ce que là, j'ai mal agi ? Toutes ces questions qu'on se pose sans cesse. Et moi, j'ai une réponse à toutes ces questions. Je ne sais pas si c'est la vérité, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est la vision universelle ou seulement ma vision, si ce sera la vôtre aussi, si c'est bien, si c'est mal de penser comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai mon avis sur la question. Je pense que tout est vrai et que tout est faux à la fois. Je pense que ma vision, elle est vraie et qu'en même temps, cette vision, elle est peut-être fausse. Je pense que ce que je fais, c'est bien ou peut-être que c'est mal. Est-ce que je fais de mal ? Est-ce que vraiment, c'est mal ? Peut-être que c'est bien, en fait, que je fasse ça comme ça. Là, je suis sûre que tout de suite, vous vous dites, « Wouah ! » Merci, on coupe le podcast, j'ai tout compris. Ou peut-être que ça vous a rappelé vos cours de philo, quand on doit répondre à une question où déjà, il faut prendre le temps de comprendre la question avant de pouvoir répondre. Et après, pour répondre à ça, il faut se plonger dans un texte de Descartes. Et du coup, pour pouvoir répondre à la question qu'on a mis 20 ans à comprendre, en citant Descartes, il va nous refaloir 20 ans pour comprendre ce que Descartes a voulu dire. Peut-être que ça vous a fait exactement la même sensation. Et en même temps, la réponse, dans tout ce que je viens de vous citer, elle est hyper simple. Ce qui découle de tout ça, finalement, c'est qu'il n'y a aucune vérité. Ouais, il n'y a aucune vérité. Il n'y a aucune vision qui est nécessairement juste ou qui est nécessairement fausse. Il n'y a rien qui est fondamentalement bien ou qui est fondamentalement mauvais ou mal. Parce que moi, ma vérité que j'ai en ce moment, aujourd'hui, dimanche 26 février, 17h14, pendant que je suis en train de vous enregistrer ce podcast, peut-être qu'en fait, elle ne sera pas exactement la même que demain. Et au-delà du fait que, déjà moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai plein de vérités différentes, toutes ces vérités que je vais expérimenter, parce que dans une journée, en fait, je suis carrément sûre qu'on expérimente plusieurs vérités. Toutes ces vérités que je vais expérimenter aujourd'hui, et que j'expérimenterai demain, que je vais déjà expérimenter, ben c'est sûrement pas la vérité de, je sais pas, la personne que j'ai croisée ce midi au brunch, que la personne que je vais croiser demain matin en allant au travail, que ma collègue de travail, c'est pas la même vérité que ma soeur, c'est pas la même vérité que ma pote, que mes parents. Et pourtant, ben, moi c'est ma vérité. Donc en fait, on peut pas nécessairement dire que c'est faux, puisque c'est ma vérité. Mais c'est pas forcément une vérité qui est vraie, pour la personne qui se trouve en face de moi. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire par là ? Et du coup, par rapport à la vision, c'est pareil. Moi, j'ai ma vision de la chose. Je travaille en communication, en plus de ce magazine et de ce podcast que je crée. Et moi j'ai une vision par rapport aux choses, par rapport au côté stratégique de ce que j'ai appris, et de comment se fait de la communication, de ce qui marche en communication, en termes de réellement tangible et stratégique. J'ai aussi une vision par rapport à mes ressentis, par rapport à ma vie, par rapport à ma vérité du jour, ma vérité d'hier, ma vérité de demain, toutes ces vérités qui s'entrechoquent à l'intérieur de moi. J'ai une vision par rapport à ce que je trouve bien, et par rapport à ce que je trouve mal. J'ai une vision par rapport à ce que je trouve faux, aussi. Donc automatiquement, de ça, va découler des propositions, et des choses que je ferai sûrement pas pareil que ma chef ou que ma collègue, parce que ben, elles ont leur vérité. Elles ont leur vécu, elles ont leur ressenti, elles ont les choses qui pour elles sont bien, les choses qui pour elles sont pas bien, au-delà du stratégique qui lui est vrai, ou pas, d'ailleurs, parce que ben, ouais, il y a des choses qui ont été prouvées, comme quoi ça, 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 si tu fais ça en com', ça fonctionne. Que cette stratégie-là, elle fonctionne. Ok. Et il y a sûrement plein de personnes qui ont pas du tout fait comme ça, et pour qui ça fonctionnait quand même. Parce qu'on ne sait pas. Il y avait d'autres choses. Dans cette manière de communiquer, dans cette manière de publier, parce que là on parle peut-être beaucoup de stratégies, enfin moi en tout cas, je parle, quand je vous en parle, je pense à la stratégie, surtout réseaux sociaux, com externe. Il y a peut-être plein de personnes en fait qui ont publié en com externe, en ne suivant pas du tout cette stratégie qui pourtant a été prouvée, qu'on a appris dans des écoles de communication et tout, parce que juste elles la connaissaient pas. Et puis en fait ça a marché quand même. Donc même ce qui a été prouvé, même ce qui est stratégique, on ne sait pas en fait. Parce qu'un jour ça a été... C'est devenu une stratégie parce que plein de monde ont fait comme ça et qu'ils se sont rendus compte que ça marchait. Donc plein de monde se sont dit que c'était la bonne vision et que c'était la vérité. Mais il y a peut-être plein plein de monde qui après ont commencé à faire différemment puis ce sera un nouveau type de stratégie parce qu'en fait on se rendra compte qu'il y a plein de monde qu'on fait comme ça et que c'est cool, ça marche. Ok bon bah ça va être ma nouvelle vérité, ma nouvelle vision et ma nouvelle manière de faire parce que ça a marché pour plein de gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à là ? Il y a plein d'informations qui peuvent se capter par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Il y a la vérité du monde par rapport à plein de choses et après il y a nous en face de cette vérité et en face de ces visions, des petites vérités ou des grandes vérités et du coup bah comment moi je réceptionne cette vérité ? Comment moi je réceptionne cette vision ? Est-ce que moi en fait je trouve que ça c'est vrai ? Est-ce que j'ai envie que ça ce soit ma vérité ? Enfin une de mes vérités ? J'aime bien axer sur le fait qu'une de mes vérités parce qu'il faut surtout pas s'enfermer dans le fait que moi ma vérité c'est ça. Ouais maintenant est-ce que ça nous empêche de changer ? Peut-être que demain ta vérité ce sera autre chose. Et du coup, est-ce que moi en fait, la vérité et le faux pour moi, la vision du monde et la vision que toi tu as de ce monde revient au-delà du fait que ça vient de nos croyances, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a pas vécu, de nos blessures, tout ça. Mais ça je pense que vous le savez, je ne sais pas si vous le savez mais c'est pas forcément sur ça que j'ai envie d'accès à ce podcast. Mais toute vérité et toute vision, et bien en fait, il faut qu'elle fasse appel à notre remise en question. Parce que avant d'en faire une vérité, une de mes vérités, et bien est-ce que je me suis déjà demandé si j'étais d'accord avec ça ? Est-ce que ça, quand quelqu'un le dit, même si a priori ça a l'air d'être vrai, puis du coup il y a pas mal de monde qui croit. Donc après, des fois on se remet pas forcément en question parce qu'on se range aussi à ce qui a déjà été dit, à ce qui a déjà été fait, à ce que les gens pensent déjà. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast du coup, qui est sorti hier pour moi et pour vous il y a 15 jours, sur les normes, je vous propose d'aller l'écouter. Je pense qu'il pourra vous apporter plein de choses aussi. Il était en partenariat avec, enfin pas vraiment en partenariat, mais j'avais comme invité à mon micro Anne-Sophie Verne, avec qui je fais des podcasts chaque mois, du coup maintenant. Ou justement, en fait, cette manière de venir remettre en cause les choses et du coup de pas avoir peur aussi d'être différent. Parce que souvent aussi, on se range à la vie que tout le monde a. Je sais rien, je repense à tous les grands faits de société, par exemple au Covid, c'est la première chose qui me revient, qui me vient, parce que c'était le truc de société, même mondiale, qui nous a concernés tous, du coup il y a pas longtemps, par rapport à tout ce qui se disait, par rapport à ce Covid. J'ai dit beaucoup par rapport. Et du coup, on se range en fait dans ce qu'on entend, dans ce qui se dit autour de nous, dans ce qui a l'air vrai autour de nous, parce qu'on a pas envie de se dire que tiens, je pourrais penser différemment, qu'on a pas envie d'être différent et donc potentiellement d'être seul et d'être rejeté. Après ça peut venir faire appel à plein de choses. Et aussi parce que peut-être par flemme, on se dit, ouais, lui il dit ça, je vais le croire. Et en soi, des fois ça peut être aussi une des vérités de se dire ça, j'ai pas envie de le remettre en question, parce qu'en fait, ça a pas une importance capitale pour moi, au point que j'utilise de l'énergie, entre guillemets, à remettre ça en question pour savoir si je suis d'accord ou pas, alors que cette vérité-là, que j'y crois ou que j'y crois pas, elle aura pas d'impact sur ma vie. Ça c'est aussi une des vérités qu'on peut avoir. Les choses pour lesquelles on a la flemme parfois de remettre en question, de débattre, de savoir si on est d'accord ou pas d'accord, c'est peut-être juste parce qu'en fait, on s'en fiche d'être d'accord, d'être pas d'accord et qu'on a pas envie d'avoir un avis sur la question, parce qu'on peut pas avoir un avis fondé sur tout, on peut pas savoir tout le temps. Ouais, moi je pense que je suis d'accord avec ça et sur ça je suis pas d'accord parce que clairement, il y a des sujets qui nous intéressent pas en fait. Moi y'a pas de choses qui me viennent là à l'esprit tout de suite parce que, parce que, y'a rien qui me vient à l'esprit mais, par exemple, si demain on vient me parler de mode ou de danse, je vais avoir envie de me demander si je suis d'accord ou pas avec ce qu'on est en train de me raconter. Par contre, on vient me parler, je sais pas, même si ça me dérangerait pas de parler de ces sujets-là mais je sais pas, de chasse ou de café parce que j'aime bien le café mais pas au point d'avoir un avis si c'est mieux de prendre du café d'Italie ou pas. Je vais écouter, ça va être super cool en fait de m'enrichir de la conversation mais je vais pas venir me questionner si je suis d'accord ou pas avec ce que la personne dit parce que ma vérité, à ce moment-là, c'est d'avoir écouté, d'avoir été super heureuse, d'avoir été enrichie par plein de choses mais que ça a pas assez d'importance et ça aura pas d'impact dans ma vie d'avoir un avis fondé sur est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qu'on vient de me dire. Mais voilà, en tout cas, pour moi, la vérité et la vision vient aussi du fait que ok, si je fais un pas en arrière ou que je me regarde du dessus, que je regarde cette situation, cette chose, cette phrase, cette pensée, peu importe du dessus, qu'est-ce que moi j'en pense et avec quoi je suis d'accord ou pas ? Et du coup, après ça, qu'est-ce que je décide d'être vrai, qu'est-ce que je décide d'être faux ? Des fois, il y a aussi la stature de la personne qui nous le dit. Par exemple, si un médecin vient nous parler de quelque chose de scientifique ou qui touche du coup en fait au monde dans lequel c'est un spécialiste, on va tout de suite avoir tendance à le croire. Mais ce médecin, au-delà d'être médecin, c'est aussi un humain qui a ses croyances, qui a ses peurs, qui a ses doutes, qui a une vision de la vie. Et c'est pas parce qu'il est médecin que quand il parle de santé ou de quelque chose qui touche à ça au sens large, s'il vous dit vous avez un rhume, il faut que vous preniez des antibiotiques, a priori, après on peut décider encore une fois de ne pas être d'accord avec lui parce que notre vérité à nous et que les antibiotiques ne guérissent pas, mais a priori, logiquement, enfin j'espère, il a appris à faire ça, il va nous donner les bons médicaments. Donc l'idée est peut-être si on décide d'avoir envie de se soigner et qu'on croit aux médicaments, de prendre ce qu'il nous donne et pas d'essayer d'en trouver des autres parce qu'on se dit qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il nous a donné et qu'on est plus d'accord avec notre médecine à nous parce qu'à l'arrière, oui, on n'est pas médecin. Par contre, s'il parle de santé au sens large, entre guillemets, dans le Covid, plein de médecins qui ont pris la parole par rapport à comment il aurait fallu le gérer, est-ce que les masques étaient importants ou pas, enfin voilà, qui touchent à la santé mais de loin, même si c'est un médecin qui en parle, ça reste un médecin qui a sûrement des peurs, enfin c'est même pas sûrement, il a des peurs, il a des doutes, il a des visions, il a des... et du coup, c'est pas parce qu'il dit ça et qu'il est médecin que ça coche la case où forcément il dit vrai parce que moi, peut-être que je suis pas médecin maintenant, avec mes croyances à moi, ma vision du monde à moi, mon monde à moi, mes ressentis, bah non, en fait, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Est-ce que j'ai tort ou pas d'être d'accord avec lui ? Bah en fait, on s'en fiche. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que ça, c'est pas une chose dont j'ai envie de faire une de mes vérités et que j'ai envie de trouver vraie. pas oublier de remettre en cause les choses en fait, quand on a envie de les remettre en cause et quand c'est important pour nous a priori de les remettre en cause ou pas. Et du coup aussi, depuis tout à l'heure, quand je vous parle de vérité et de vision, je vous parle souvent de monde de l'autre et de notre monde à nous. Je pense que aussi, il existe autant de vérités qu'il existe d'humains. Il existe autant de vérités qu'il existe de façons de faire, d'être en vie, de marcher, de peu importe. Pour moi, ça se lit un peu à la créativité en fait. On est tous créatifs parce qu'on est tous uniques et donc on a tous des millions de vérités à l'intérieur de nous et donc il y a même plus de vérités que de personnes qui existent parce qu'une personne qui existe peut avoir 25 vérités et 25 visions du monde selon si aujourd'hui elle est en famille, si aujourd'hui elle est au travail, si aujourd'hui, enfin voilà, aujourd'hui elle se sent bien, aujourd'hui elle se sent pas bien, cette personne, elle va avoir d'autres visions et d'autres vérités sur le moment, vous voyez. Et donc du coup, je pense qu'il faut accepter ce principe comme étant une vérité ou pas, vous pourrez remettre ça en question. Moi en tout cas, c'est ma vérité de me dire que ouais, il y a mon monde à moi, comment je le vois, comment je le perçois, comment je réagis aussi par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mes blessures et mes carences et en face de moi, il y a des personnes qui ont leur propre vision du monde, qui ont leur propre ressenti, leur propre chose qu'ils ont envie de faire, qu'ils ont envie de voir, qu'ils ont envie de réussir, leur propre carence et leur propre blessure aussi. Et en fait, est-ce que ma vision et ma vérité est plus vraie que leur vision ou que leur vérité ? Je ne pense pas, elle est juste différente. Et après bon, voilà, il faut réussir à cohabiter avec les vérités des autres et avec nos vérités. parfois, c'est plus difficile et ça s'entrechoque beaucoup plus avec certaines vérités et avec certains mondes qu'on rencontre. Mais encore une fois, en fait, moi, je n'ai pas à changer de vision et de version de vérité là, à l'instant T, parce que la personne en face de moi n'a pas la même version de vérité et elle, elle n'a pas à le faire non plus. Parce qu'on a chacun nos mondes, en fait, et il faut respecter ça. Ça découle aussi de ça, la tolérance, l'écoute et la compréhension en fait des personnes qui sont autour de nous et qui peuvent nous enrichir aussi en fait. Donc, il y a ça qui découle de la vérité et de la vision. Et ce qui découle aussi de la vérité, une dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai répété plein de fois du coup, une de mes vérités. Parce que, est-ce qu'on est obligé d'être un seul et même rôle tout le temps ? Un seul et même rôle depuis que je suis née jusqu'à ce que je finisse ma vie ? Non. Vous allez me dire automatiquement non, parce que je ne suis pas pareil que quand j'avais 5 ans et je ne serais sûrement pas pareil de quand j'aurai 80 ans. Automatiquement. Mais au-delà de ne pas être pareil par rapport à ce qu'on a envie de faire ou pas, dans nos vérités, on n'est pas pareil. Et comme je viens de vous le décrire, selon si aujourd'hui je suis en train de passer une journée de merde ou si je suis en train de passer une journée hyper bien et comment je réagis face à ça, je n'aurai pas la même vérité sur ce qui est en train de se passer. Parce que si je suis en colère, je vais sûrement moins voir les solutions, moins être créative par rapport aux solutions, plus voir le problème et pas avoir les mêmes idées, les mêmes créativités et la même vision que si cette situation ou si cette question me l'avait posée un jour où j'étais hyper open et comme aujourd'hui où j'avais vécu une journée de ouf. Et du coup, il ne faut pas en fait se cantonner à une seule vérité en se disant ouais, ça c'est ma vérité. Ouais, moi ma vérité c'est que je trouve ça hyper bien de faire du yoga, d'être dans un corps sain et donc demain quand vous avez envie de boire un cocktail parce que ça vous fait super envie, oulala, ben non, parce que ça raconte ma vérité. Ben ouais, mais peut-être que ta vérité c'est d'être dans un corps sain, c'est super, tu le fais chaque jour et franchement félicitations. Félicitons-nous en fait de tous les pas qu'on a réussi à faire dans le sens de ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, si ta vérité c'est que tu as envie de te faire kiffer en buvant un Saint-Germain Spritz, bois un Saint-Germain Spritz. Ça ne veut pas dire que tu te mens à toi-même et ça ne veut pas dire non plus que tu es quelqu'un d'hypocrite parce que tu es en train de dire que tu veux vivre dans un corps sain. Tout le reste de ta vie, ça se trouve, tu vis dans un corps sain, tu fais les choses pour avoir une hygiène de vie au maximum. On dit qu'un Saint-Germain Spritz n'était pas forcément sain pour ton corps si tu en buvais un. C'est toujours pareil, on peut remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire de ne pas en fait après s'enfermer dans nos vérités pour que ça en devienne des prisons et que surtout ça nous empêche d'explorer une autre vérité. Enfin voilà, on est plein de rôles différents en fait. Il faut aussi arrêter de se dire qu'on est juste une seule et même personne. C'est comme quand on me dit « Sois toi ». Ouais, c'est-à-dire ? C'est quoi moi ? C'est la moi quand je fais du sport, c'est la moi quand je suis dans mon côté masculin, je suis dans l'action et parce que de temps en temps j'aime bien parler en disant « Eh les gars, allez, on se range sur le técho ». Voilà, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être un mec quand je parle comme ça alors que peut-être pas. Sois moi, c'est quand j'ai envie d'être hyper féminine, de sortir une robe hyper décolletée, de mettre du rouge à lèvres rouge parce que j'adore aussi ça. Sois moi, c'est quand je m'amuse trop avec la mode parce que j'adore m'amuser avec la mode ou c'est quand je suis en jog chez moi sur le canapé le dimanche parce que j'aime trop. Sois toi, c'est quand je suis timide parce que j'ai été contrariée par quelque chose et que j'ai peur de prendre la parole ou c'est quand j'arrive hyper bien à prendre la parole en public parce que j'adore faire ça. Ça va donner un lieu à un autre podcast, ça je sais. Je sais que ces deux podcasts, enfin ces deux sujets étaient très liés et j'ai pas envie d'en parler dans les mêmes parce que ça va faire un podcast trop long, il y aura trop d'infos et j'ai pas envie. J'ai envie que chaque info quand même soit reçue. Mais vous voyez, en attendant le podcast du coup qui parlera un peu de tous ces rôles de ma vie soit moi, soit vrai. Ouais mais en fait à plein de moments dans ma vie je suis vraie. Quand je suis spirituelle parce que j'adore la spiritualité, parce que j'adore faire de la méditation, je suis vraie, je suis moi. Quand à côté de ça j'ai absolument envie de m'acheter un sac Louis Vuitton parce que j'adore les sacs Louis Vuitton ou n'importe quel autre sac de marque parce que j'adore le luxe et que j'adore ce luxe français, que j'adore la mode, qui peut aller à l'encontre un peu de la spiritualité parce que quand t'es spirituelle tu devrais pas être matérialiste, alors je suis vraie et je suis moi aussi parce que je peux être spirituelle et matérialiste. Vous voyez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et du coup ça vient à cette dernière notion qui pour moi est liée à la vérité et à ce qui est vrai ou faux, c'est le bien et le mal. Souvent on se dit ah mais c'est super mal que j'ai agi comme ça. Si on revient à l'histoire du Saint-Germain-Sprits mais c'est super mal parce que je me suis dit que je prône le fait qu'il faut vivre dans un corps sain, c'est super mal. Et qui t'a dit que c'était mal, à part toi. Et là encore, on en revient à une notion de monde, à une notion de vision, à une notion de croyance, à une notion de sa propre vérité. Toi dans ton monde, il y a des choses qui sont bien mais il y a des choses qui sont mal. Il y a plein de choses en fait dans notre vie où on se dit ah ouais mais ça c'est mal parce que la société s'est dit que ça c'était mal. Sauf que toi, si t'as envie de le faire parce que j'en sais rien, genre j'ai pas de questions, j'ai pas de trucs qui me viennent en tête et j'ai pas envie de vous apprendre d'être des mauvaises personnes et encore une fois là c'est un jugement que je porte. Mais juste pour vous montrer en fait que la notion de bien et de mal, elle vient par rapport à quelle croyance encore une fois, quelle vérité et quelle vision on a mis dessus. Et pour toi, il y a peut-être des choses que tu vas trouver hyper bien et que pour quelqu'un en fait la manière dont tu auras agi c'est mal parce que lui dans sa croyance et dans sa vision c'est super mal d'avoir agi comme ça. Alors que pour toi au moment où t'as agi comme ça, je sais pas si tu t'es dit tiens c'est super bien que je le fasse de cette manière-là, peut-être que tu te l'es dit et si tu te l'es pas dit, en tout cas tu t'es pas dit oh c'est super mal ce que je suis en train de faire mais pour quelqu'un ça va être reçu comme étant un acte mauvais. Voilà. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet mais je pense que vous aurez compris l'essence de cette vision de... de... Voilà. Je sais pas si vous avez compris l'essence de ce que je veux dire du coup dans le vrai, dans le faux, dans la vision. Est-ce que ma vision est la bonne ou est-ce que ma vision n'est pas la bonne ? Il n'y a pas de mode ou de mauvaise situation. Tous ceux qui penseront au film en question, petit coeur sur vous et n'hésitez pas à mettre un coeur en commentaire pour qu'on se reconnaisse entre fans de Otis et fans de Mission Cléopâtre en règle générale. Mais voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour de vrai. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. Voilà. C'est nous en fait qui définissons ce qu'on trouve bien, ce qu'on trouve mal, qu'est-ce qu'on trouve juste, qu'est-ce qu'on trouve pas juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et peut-être que demain, enfin ce qui vous paraissait vrai aujourd'hui, ça vous paraîtra faux ou peut-être que ce qui vous paraît faux aujourd'hui, demain ça vous paraîtra vrai et c'est comme ça, c'est le mouvement de la vie et heureusement qu'on évolue, qu'on bouge et que du coup nos visions et nos vérités sur le monde évoluent aussi. Voilà. Je vous laisse sur tout ça. N'hésitez surtout pas à liker ce podcast, à le partager, à commenter. Moi ça me fait très plaisir. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao.